Le tueur aurait crié « Allah Akbar ». Encore une fois, d'horribles et lâches attaques perpétrées par de grands malades, déséquilibrés, viennent entacher l'image de la religion musulmane, déjà bien écornée par de nombreuses ambiguïtés. Allons tout de suite dans le vif du sujet, sans détour, et parlons de ce sujet qui fait si peur, l'islam est-elle une religion de guerre ? Oui ou non ? Qu'en est-il du djihad ? Et pourquoi des gens tuent au nom de cette religion ? Tout d'abord, avant de répondre à ces questions, sachez que nous n'avons rien à cacher. Bien au contraire, nous tenterons d'être les plus transparents et clairs possibles à ce propos. Alors premièrement, qu'est-ce que le djihad ? Le terme djihad signifie « lutte en arabe ». Toute lutte est considérée en islam comme un djihad. Le Coran, dans certains versets, traite de lutte armée ce qu'on appelle « qital ». C'est la forme de djihad que prétendent adopter les terroristes dans leurs attaques. Maintenant, analysons concrètement les faits et principes de l'islam. Qu'est-ce que le qital ou djihad armé en islam ? Le qital, c'est la guerre. La lutte armée conventionnelle est légiférée. Chaque nation qui compose ce monde dispose dans sa constitution ou dans son code civil de lois officielles régissant les situations de conflit ou de guerre. Le djihad, c'est donc la loi musulmane permettant de se battre pour sa terre, pour ses principes ou pour son idéal. Jusqu'ici, donc rien d'étonnant ou d'ambigu ou d'inacceptable dans leur qital armé. Le prophète de l'islam a combattu pour défendre son idéal et ses terres tout comme bien des prophètes bibliques avant lui l'ont fait. Daniel, Salomon, et bien d'autres prophètes dans les anciens et nouveaux testaments ont fait la guerre, eux aussi. L'islam étant considéré comme la continuité du judaïsme et de la chrétienté, il est tout à fait normal que le prophète de l'islam ait effectué les mêmes actes que ses prédécesseurs. Si le prophète de l'islam a ainsi fait la guerre, il a délimité des règles conventionnelles qui doivent être scrupuleusement respectées par les croyants musulmans. Ainsi, selon la loi musulmane issue du Coran, le qital ou djihad armé ne peut être effectué par un membre isolé, encore moins par un groupe non reconnu ou une faction rebelle. Il se doit d'être officialisé par une nation de croyants et dispose de règles bien précises. Dans ce djihad, il est par exemple formellement interdit de toucher aux civils innocents, aux personnes, aux capacités réduites, comme les personnes du troisième âge ou les enfants. Il est également formellement prohibé de s'en prendre à la faune et la flore, d'où d'intentionnellement faire du mal à une population par simple esprit de vengeance, tribalisme ou domination bestiale. L'islam interdit aussi le suicide, et ceci de manière catégorique. Or, comme on le voit bien souvent, beaucoup des actes terroristes commis au nom de l'islam sont effectués via des attaques suicides. En analysant ces règles consensuelles et unanimes chez les musulmans, on se rend très rapidement compte que l'ensemble des attaques commises au nom de l'islam sont en réalité totalement contraires et contradictoires aux règles élémentaires de la religion. Ce que font les terroristes et condamnés noir sur blanc par le Coran. De plus, en analysant les chiffres et en scrutant l'histoire, on se rend souvent bien compte que les populations civiles musulmanes sont les premières victimes de ces attaques lâches et hontées. En effet, depuis plus de mille ans déjà, ces groupes sortis de nulle part, et dont la volonté de semer le chaos et la terreur utilisent la religion pour défendre des intérêts souvent personnels. Tout comme la Bible a pu être utilisée pendant longtemps pour justifier l'esclavage ou les croisades, par exemple. A titre d'exemple, le terme assassin vient de la secte Assasiyoun, qui était l'un des ancêtres idéologiques de Daesh basé en Syrie. Les Assasiyoun attaquaient toute personne qui n'avait pas fait allégeance à leurs idéologies. Ainsi, en réalité, ces attaques commises au nom de l'islam sont aux antipodes même de ce que clame cette religion. Le prophète de l'islam, sur lui la paix et les salutations, a même dans une de ses prophéties prévenu de l'apparition de cette secte qu'il a appelée les Hawarij. Dans une de ses paroles, il les a même traités de chiens de l'enfer, dont même s'il pratiquait l'islam, effectuaient le ramadan ou la prière, comme les musulmans, devaient être combattus et chassés par les musulmans de toutes leurs forces et âmes. Par conséquent, si la prochaine fois vous entendez parler d'une attaque contre des civils, sachez automatiquement, sans même chercher à creuser davantage, que cet acte ne peut être commis par un bon musulman. Et ceci même si l'auteur de cet acte s'appelle Rachid, Kader ou Jean-Edouard, qu'il ait crié « Allahu Akbar » ou « Vive la Savoie Libre » ou même qu'il ait fait allégeance à quelque groupe que soit, son acte ne peut être affilié à l'islam. Car l'islam, dans ses lois les plus fondamentales, condamne et lutte contre cet acte. Merci à tous pour votre attention dans cette vidéo. Merci également de partager cette vidéo au plus grand nombre afin de lutter contre le faux là où il se trouve, de propager la vérité à la lumière du savoir et de la connaissance. Nous parviendrons à lutter contre le faux et la barbarie, ensemble, quelle que soit notre foi, notre couleur ou notre frontière.